Alors si vous avez besoin de lire rapidement un modèle de données, il y a une petite technique que je trouve assez efficace, elle n'est pas parfaite mais elle a le mérite d'exister et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. On va donner un autre exemple que la vidéo précédente et on va parler ici où on gère un groupe de collaborateurs, un ensemble de collaborateurs dans une entreprise et on va imaginer que ces collaborateurs peuvent être dans plusieurs équipes de l'entreprise. Par exemple ici on en voit qui sont en finance et en vente ou on en voit qui sont dans ressources humaines ou production et on va imaginer qu'ils ne sont que dans un seul pays, ils ne travaillent que dans un seul pays, on voit ici France, Etats-Unis et Portugal. Un modèle de données qui pourrait répondre à ça, assez simple, ce serait celui-là. Donc là on voit la notion de personne, on voit la liste des attributs, il n'y a pas de piège, c'est vraiment très simple, un nom d'utilisateur, un nom de famille, un prénom, etc. Et on voit que la personne peut être reliée à un ou plusieurs groupes. Donc ça c'est la notion de cardinalité, on l'expliquera plus en détail dans les vidéos suivantes, on verra ça. Et ce groupe, il a un numéro et un nom. Ensuite la personne, elle peut être dans un pays, un seul pour le coup, et ce pays, on lui donne un numéro, un nom. Et pour faire simple, on va dire que ce pays, il est dans un continent, c'est normal, et ce continent, on lui donne un numéro et un nom. La technique dont je voulais vous parler, elle consiste à considérer le modèle de données sous l'angle du CRUD, donc création, lecture, modification et suppression. En fait, quand vous lisez un modèle de données, donc un périmètre d'informations, sans même se poser la question de est-ce qu'il est conceptuel ou est-ce qu'il est technique physique, quelque part dans vos applications, dans vos logiciels informatiques, il faudra créer une personne, lire la liste des personnes, modifier les personnes, supprimer les personnes. Et c'est ce qu'on représente dans cette slide. Ici, on ne parle que de trois objets que sont les personnes, les groupes et les pays. Et on donne l'équivalent en termes d'écran, et donc une page web qui afficherait cette personne. Pour le coup, là, on est sur l'écran qui permet de gérer les personnes. Et donc là, on voit la liste des attributs sur cet écran, qui sont modifiables ou non. Et donc ça, c'est la lecture des informations de la personne. Et en dessous, on a trois autres fonctionnalités qui sont la création, la modification et la suppression. Donc voilà, c'est ça la technique. C'est de considérer que pour chaque objet qu'on voit dans le modèle, on va en fait le réfléchir sous forme de formulaire qu'on verrait sur une page web. Alors, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas précis, mais ça donne, ça permet de visualiser ce que va être l'outil informatique une fois qu'on aura mis en œuvre ce modèle de données. Et là, je vais faire un petit focus sur les relations. Donc on l'a dit tout à l'heure, entre la personne et le pays, il y a une relation. Et en fait, une personne peut être dans un seul pays, être affectée à un seul pays. Et bien ça, si vous voulez vous le représenter visuellement, visualisez-le comme une liste déroulante. On la voit à droite sur le pays et on voit que le système, il nous propose une liste déroulante. Et dans cette liste déroulante, il nous propose trois pays, France, Portugal et Etats-Unis. Donc voilà une manière très simple de se représenter, les relations de type 1 pour N. On va aller voir ça dans le détail après. Donc une personne est affectée à un seul pays. Ensuite, on a la relation entre la personne et le groupe. Et là, alors je l'ai simplifié ce schéma, mais ce que ça représente, le petit trait que je mets entre les deux, ça veut dire que la personne peut être dans plusieurs groupes, mais ça veut aussi dire que le groupe peut contenir plusieurs personnes. Et sur la droite, on le voit, en fait, dans le formulaire de la personne, ce qu'on propose, c'est la personne qui est en... Philippe Durand, il est déjà affecté à deux groupes, que sont la finance et la vente. Et le système propose avec le petit plus là de rajouter encore un groupe. En plus de ça, quand on réfléchit en termes de crude, on le fait pour tous les objets du modèle. C'est-à-dire que là, je montre un écran qui montre Philippe Durand, donc une personne, un utilisateur. Mais il y a un autre écran qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer les groupes. Et dans ce groupe, on pourrait voir la liste des personnes qui sont affectées à ce groupe. De même, pour les pays, on pourrait aussi imaginer un écran qui permet d'afficher, de créer, de modifier et de supprimer les pays. L'autre exemple d'écran que vous pouvez visualiser, c'est l'écran qui liste un objet. Et typiquement, là, en bas à droite, on montre un écran, vraiment très basique, je ne suis pas UX designer, qui permet de lister des utilisateurs. Là, je mets trois attributs que sont le nom de l'utilisateur, son nom de famille et son prénom. Et puis après, quand on clique sur le petit view, on va sur l'écran précédent qu'on vient de montrer juste avant, qui nous permet de créer, modifier et supprimer les utilisateurs. Ce que l'on peut dire aussi sur cet écran, c'est qu'en général, en particulier quand il commence à y avoir beaucoup de données, sur ce genre d'écran, en liste, on met à disposition des fonctionnalités de type recherche. On voit avec, que j'ai représenté ici avec la petite loupe, mais ça peut être un écran dédié où on rentre des champs un par un. Et donc voilà pour ce deuxième écran, qui est la liste des utilisateurs avec le petit outil de recherche quelque part. Et enfin, dernier type d'écran que vous pouvez visualiser, ce sont les hiérarchies. Donc là, on a vu tout à l'heure, les personnes sont affectées à un seul pays et ces pays sont dans des continents. Et sur la droite, on voit la hiérarchie qui en découle. Donc par rapport aux flèches, ça se lit dans l'inverse. C'est un peu, intellectuellement, c'est un peu bizarre, mais bon, je vous expliquerai ça après. Et donc le résultat, c'est qu'on a une hiérarchie dans laquelle on voit le continent tout en haut. Ensuite, on voit la liste des pays qui sont dans ce continent. Et ensuite, on voit la liste des personnes qui sont dans chacun de ces pays-là. Et donc pour conclure cette vidéo, à chaque fois que vous voyez un modèle de données passer, si vous voulez le survoler, regardez les cardinalités qu'on va aller voir un peu plus dans le détail, regardez la liste des objets. Et dites-vous que pour chacun de ces objets, ce que vous pouvez avoir, c'est des écrans de type crude, donc création, lecture, modification et suppression, des écrans de type liste et recherche. Et ensuite, en fonction de la complexité des modèles, vous pouvez avoir quelques hiérarchies qui sont cachées.